Bonjour merveilleux monde, bienvenue pour le tirage du jour. Donc nous sommes le 25 mai. L'ange gardien est Meyel, donc on nous explique que c'est la deuxième fois qu'il ressort pour des raisons sidérales. Ensuite, nous pouvons souhaiter la sainte Sophie et il y a d'autres prénoms. Donc il y a Lia, Lianne, Madeleine, Sophie, Sophia, Zoya, Sonia et il y en a encore toute une longue liste. La citation que j'ai relevée, chacun a son défaut ou toujours il revient, la fontaine. Petite citation pour la journée. Alors j'espère que vous allez bien, on va aller voir ensemble ici l'arcane du tarot qui ressort sur la journée. N'oubliez pas de liker, oh j'ai oublié d'enlever tout ça à l'intérieur. N'oubliez pas de liker cette vidéo, bien entendu, si elle vous parle, la commenter, partager, vous abonner, tout ça, tout ça. Alors, hop, je la récupère, elle est tombée. Is le monde, génial. Alors ici, on est sur le monde, donc c'est une super énergie. On est sur une énergie. Tout simplement, cette lame va signifier qu'il y a un changement important. Elle marque la fin d'un cycle et le commencement d'un autre. C'est une très belle énergie. Ça peut nous parler de réussite. Enfin, ça nous parle de toute manière de réussite, de triomphe. Pas mal sur le côté matériel, mais ça peut aussi, comment je pourrais dire, suggérer en fait qu'on dispose de bien plus d'options, si je peux dire, d'opportunités, de possibilités qu'on ne pense. Le monde peut être aussi lié à un déplacement, si vous êtes, si vous avez prévu un voyage, si vous devez bouger ou dans les jours qui arrivent. Ça peut parler de ça. Ça peut parler aussi de personnes qui vont déménager dans un autre pays. Et surtout, on vient vous rappeler, ne l'oubliez pas, de vous célébrer. Quand on a une réussite derrière, on va se célébrer. C'est très important. Allez, on va aller voir avec l'oracle de la triade. On va se prendre trois messages. OK. OK. Eh bien, écoutez, ce n'est pas du tout, du tout, du tout étonnant au fait de l'énergie qui est ressortie ici du monde. Puisqu'en premier, on a la mort. Donc, la mort, c'est quelque chose qui se finit, un cycle qui se finit pour donner, je n'arrive pas à articuler aujourd'hui, pour donner naissance à un renouveau. On balaye, on nettoie, entre guillemets, on élimine, on ne tue personne, on est bien d'accord ? On parle juste dans le sens d'éliminer des énergies négatives, d'éliminer des choses dans la maison qu'on n'a plus besoin pour passer à quelque chose de nouveau. Par exemple, si vous avez fini une relation et que vous avez encore des boîtes remplies d'affaires de votre ex-conjointe, ex-conjointe, c'est peut-être le moment d'enlever certaines choses pour libérer ces énergies et passer à quelque chose de nouveau. D'où justement de retrouver une énergie beaucoup plus haute, de retrouver vraiment votre vitalité, le goût, l'envie d'avancer, de retrouver cette paix, cette sérénité, cette tranquillité. Et là, on est vraiment sûr, on est pur, on vient de finir un chapitre et on en recommence à nouveau. N'hésitez pas à me dire si cela résonne avec votre moment, vos énergies actuelles. On n'oublie pas, on s'abonne si ce n'est pas fait, on like la guidance. Je vous souhaite une merveilleuse journée, je vous embrasse très fort.